Salut, j'espère que vous avez bien commencé votre journée. Aujourd'hui, on va voir le mot abat-jour, ok? Abat-jour, un nom masculin, donc on dit un abat-jour, un abat-jour. Remarquez, au niveau de la prononciation, on dit pas un abat-jour, d'accord? Donc on prononce pas le T, d'accord? Le T est muet. Abat-jour, un abat-jour. Ok, je vais lire déjà la définition. Un abat-jour est un objet que l'on a posé ou fixé sur une lampe pour rendre la lumière plus douce. D'accord? Un abat-jour est un objet que l'on a posé ou fixé sur une lampe pour rendre la lumière plus douce. Alors, déjà, c'est essentiel, d'accord? Qu'on comprenne le mot lumière, d'accord? C'est essentiel, c'est très très important. Donc la lumière, là, par exemple, moi je tourne ma vidéo avec ma caméra et j'utilise la lumière naturelle, la lumière du soleil, d'accord? Je pourrais utiliser de la lumière artificielle, c'est-à-dire une lampe, d'accord? Une lampe, c'est de la lumière artificielle. C'est une lampe, une lampe, ça fonctionne avec de l'électricité en général, ok? Donc de la lumière. Alors, c'est quoi un abat-jour? Imaginez que vous avez une lampe, d'accord? Votre lampe, elle fonctionne avec une ampoule, ce qu'on appelle une ampoule. Là, regardez, ça c'est une ampoule, ce qu'on appelle une ampoule. Et imaginez que cette ampoule, elle est très 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 puissante, d'accord? Donc l'ampoule, elle génère beaucoup beaucoup de lumière. Wow! C'est très 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 puissant, d'accord? Beaucoup de lumière. Elle éclaire beaucoup, elle génère beaucoup de lumière, d'accord? Trop de lumière. Elle est trop puissante, d'accord? Eh bien, vous pouvez justement utiliser un abat-jour, vous pouvez utiliser un abat-jour pour réduire un peu la lumière. Vous voyez? L'abat-jour, en fait, il va bloquer un petit peu la lumière. Et aussi, souvent, un abat-jour, il est joli. C'est une sorte de décoration, d'accord? C'est un accessoire qu'on utilise pour décorer une maison, un abat-jour. D'accord? Voilà. Donc un abat-jour est un objet que l'on a posé ou fixé sur une lampe pour rendre la lumière plus douce, d'accord? La lampe, c'est... c'est l'objet qui est connecté à la prise pour l'électricité, d'accord? Et sur la lampe, on visse une ampoule, d'accord? Ce que j'ai montré avant. Sur la lampe, on visse, d'accord? On visse, on visse une ampoule. Et généralement, autour de l'ampoule, on a un abat-jour, un abat-jour. Alors, je vous montre une photo d'un abat-jour. Là, voilà. Là, vous voyez un abat-jour, d'accord? Donc la partie blanche, là, la partie blanche, c'est un abat-jour. Voilà. Ça, l'objet, c'est une lampe et cette partie-là, blanche, c'est un abat-jour. Donc, un abat-jour est un objet que l'on a posé ou fixé. C'est quoi poser? Poser, c'est un peu... regardez le micro, là. Vous voyez, là, j'ai ce morceau de mousse, d'accord? Qui bloque les P, les P. Et je peux juste le poser sur le micro. Je le pose, poser, d'accord? Je pourrais, je sais pas, là, j'ai une gomme, d'accord? Une gomme pour effacer, une gomme. Je peux poser la gomme sur le micro, poser, d'accord? Fixer, c'est plus probablement avec une vis, d'accord? Avec une vis. Peut-être qu'on fait un trou et après on visse et on pose une lampe, d'accord? Donc, poser, c'est pas exactement la même chose que fixer. Il y a des fois des abat-jours qui sont juste posés ou qui sont fixés, qui sont peut-être vissés, vissés, d'accord? Voilà. Donc, un abat-jour est un objet que l'on a posé ou fixé sur une lampe, d'accord? La lampe, c'est l'objet qui éclaire pour rendre la lumière, d'accord? On se souvient la lumière, la lumière naturelle, la lumière du soleil, la lumière d'une lampe, pour rendre la lumière plus douce. Douce, ça veut dire que c'est pas trop fort et c'est agréable, d'accord? Une lumière douce. Le contraire de douce, c'est forte, d'accord? Donc, si la lumière est trop puissante, peut-être que c'est désagréable. Donc, c'est plus agréable si la lumière est plus douce, d'accord? Littéralement, littéralement, abat-jour, abattre, d'accord? Le verbe, le verbe abattre, ça veut dire faire tomber, faire tomber, d'accord? Croissance et décroissance. Donc, abattre, c'est faire descendre. Si vous avez un arbre, ok? Un arbre, et que vous prenez ce qu'on appelle une tronçonneuse, une tronçonneuse, c'est ça, c'est... D'accord? Vous prenez une tronçonneuse pour scier, ce qu'on appelle scier, un arbre, l'arbre, il va... D'accord? Abattre un arbre, un arbre, pardon. Abattre un arbre, abattre un arbre. Donc, abattre, ça veut dire faire tomber, faire descendre, d'accord? Et jour, le jour, alors un jour, c'est par exemple mardi, c'est un jour de la semaine. Mercredi, c'est un jour de la semaine aussi. Mais le jour, c'est aussi la lumière, d'accord? Il fait nuit, il n'y a pas de lumière, et il fait jour, il y a de la lumière, d'accord? Donc, littéralement, abattre, ça veut dire que ça fait descendre la lumière, généralement vers le bas, d'accord? Là, vous voyez, hein, sur cette image, la lumière, elle va probablement aller vers le bas, elle va aller vers le bas, d'accord? Voilà, un abat-jour. Abat-jour, non masculin. Un abat-jour est un objet que l'on a posé ou fixé sur une lampe pour rendre la lumière plus douce. Si vous parlez anglais, peut-être que vous, vous voulez dire on a fixé sur une lampe pour faire la lumière plus douce, parce que peut-être que vous utilisez le verbe to make. Mais en français, on ne dit pas faire la lumière plus douce. On dit pour rendre la lumière plus douce. Une manière de le mémoriser, c'est en fait le verbe to render, ok? R-E-N-D-E-R. Littéralement, c'est ça. Donc c'est plus, en anglais, c'est plus formel, mais en fait, en français, on ne dit pas pour faire la lumière plus douce. C'est une faute de français, d'accord? Pour rendre la lumière plus douce. Ensuite, ce mot s'écrit avec un trait d'union. Alors ça, c'est un commentaire. On voit que le mot, il s'écrit avec ça. Vous voyez là le petit, le petit trait. C'est ce qu'on appelle un trait d'union, d'accord? Donc il y a un trait d'union. Il n'y a pas de S au pluriel. Donc c'est un nom invariable. Il n'est pas variable. Il n'est pas, on ne l'accorde pas au pluriel. Donc on écrit des abat-jours. Ça, personnellement, je le savais pas. Donc pour moi, c'est une bonne révision. Voilà. Laissez-moi dans les commentaires s'il vous plaît, laissez-moi le mot. Vous pouvez me mettre poser ou fixer, d'accord? poser ou fixer. Ou bien, peut-être, vous pouvez mettre rendre la lumière et non pas faire la lumière, d'accord? Rendre la lumière plus douce. Comme vous voulez. Dans les commentaires, poser ou fixer ou bien rendre la lumière plus douce. Ok? Merci beaucoup. Et j'ai besoin de vous. J'ai besoin de soutien sur la chaîne. J'ai besoin de soutien financier. Donc si vous pouvez me soutenir sur Patreon, sur Ko-fi ou même sur YouTube, il y a les super thanks, il y a aussi être membre sur YouTube. Vraiment, ça m'aide beaucoup à développer le projet. Donc merci d'avance. Ok? N'oubliez pas aussi de liker la vidéo. À la prochaine. Ciao.